Salut à tous à Sfax, on se retrouve pour un petit test d'un nouveau jeu qui s'appelle Forge. J'ai le jeu depuis deux jours et j'adore, je suis totalement accro à ce jeu-là. Donc je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube de ce jeu-là. Le jeu est tout simple, en gros on crée notre tour, l'adversaire crée sa tour et on se défonce mutuellement les tours. Voilà en gros le principe du jeu. Alors le jeu est, vous allez voir, assez simple mais il y a quand même pas mal de petites stratégies, etc. Il faut être très rapide, très malin et puis pouvoir contrer son adversaire. Qu'on perd ou qu'on gagne, on a tout de suite envie de refaire une partie. Le jeu est très addictif, j'adore ça. Et il n'est pas trop cher, il est à 15€ sur Steam. Et je rappelle que sur Steam, vous pouvez, si jamais vous voulez tester le jeu et que ça ne vous plaît pas, vous pouvez vous faire rembourser tous vos jeux Steam dans la condition où vous les avez achetés il y a moins de 14 jours et que vous y avez joué moins de 2 heures. Alors le jeu fort, je vais vous montrer en gros une partie, ce sera le plus simple. Donc pour l'instant, le jeu est sorti il n'y a franchement pas longtemps, c'était je crois le 24 avril. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, cela dit, il y a pas mal de ventes sur Steam apparemment. Et puis on arrive à trouver des adversaires assez facilement. Alors on a pas mal de cartes, il y en a même beaucoup là. En 2 jours, je n'ai absolument pas joué sur toutes les maps. Il y en a plein, alors il y en a qui sont un peu, qui sont simples. Par exemple Vanilla, où en gros on a une map, voilà, hop, un VS1 à assez grande distance. Et puis après on a des maps totalement différentes. Alors par exemple on a, hop, celle-ci où on est en hauteur. On a les catacombes, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Hop, alors ben là voilà, j'ai un adversaire, c'est parfait. Donc je choisis la carte, j'ai choisi la carte abyss. On choisit ensuite notre commandant, alors ça donne plus ou moins des bonus. Alors moi l'œil de Lynx me permet d'avoir des cartouches explosives. Après il y a l'architecte qui permet de construire pour moins cher, etc, etc. On y reviendra dans d'autres vidéos parce que mon adversaire m'attend. Donc la partie peut commencer. Donc là j'ai choisi les abysses comme map. Donc en gros, vous allez voir, on est au-dessus du vide. Donc si ça tombe, c'est tout cassé et on a perdu. Parce que vous allez voir qu'on va non seulement construire notre tour, mais avec les règles de gravité qui s'imposent. Si on fait quelque chose qui n'est pas possible, notre structure s'écroule. Alors, donc ça, là c'est moi, ça évidemment, et ça ici c'est mon adversaire en face. On commence pareil. Donc il va déjà falloir construire. Donc là je construis déjà, hop, pour rejoindre les caves. Parce que dans les caves, on va pouvoir placer des mines de fer ou de minerais. Et donc récolter des minerais. Donc ça, voilà, ça c'est la première ressource du jeu. Ensuite, la deuxième ressource du jeu, c'est l'énergie. Donc pour ça, hop, on va créer des éoliennes. Donc j'essaye à chaque fois de faire des trucs assez plats pour pouvoir placer facilement mes trucs. Alors là voilà, je fais des petits trucs vers le bas. Généralement, les adversaires ne s'intéressent pas, je ne sais pas pourquoi, au bas de ma map. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, je vais commencer à faire deux éoliennes. Alors selon le positionnement qu'on fait, eh bien on a plus ou moins d'efficacité. Ça dépend de la quantité de vent que se prennent les éoliennes. Donc ensuite, eh bien je continue de grandir. Et je vais essayer d'aller m'installer là-haut. Hop, pour pouvoir placer encore des mines. Et puis après, on va évidemment aussi espionner l'adversaire pour voir s'il ne prend pas trop d'avance sur moi. Et puis pour essayer de deviner sa stratégie. Donc là déjà, il a déjà grimpé grâce à des tout petits bouts de boue. Il a grimpé jusqu'en haut. Moi, je préfère faire des trucs comme ça. Comme ça, je pourrais placer des soldats tout à l'heure. Et puis après, du coup, je vais remettre une mine en hauteur. Hop, voilà. Donc ce que je vous disais un peu, les trucs impossibles. Par exemple, si je fais ça. Voilà. Hop, que j'essaye de faire un truc qui n'existe pas dans la gravité. Alors soit ça m'en empêche, soit ça s'écroule. Ça va dépendre. Mais par exemple, là je crois que ça va le construire. Mais si j'essaye de faire des planches, voilà, un truc perpendiculaire, etc. Eh bien, c'est pas possible, ça s'écroule. Voilà, là c'était pas possible. Il n'y a rien qui tenait la truc. Enfin, là, donc ça s'écroule. Donc là, moi je rush à fond sur les mines. Parce que plus on a de ressources, plus ce sera intéressant. Et si on pouvait en avoir plus que l'adversaire, ça va nous faire quand même un fort avantage. On va placer des batteries dans la base. Ça va permettre de stocker un peu plus d'électricité, enfin d'énergie. Parce qu'on va en avoir besoin. Et on va créer un laboratoire pour pouvoir avoir de nouvelles armes. Pour l'instant, j'ai juste des petites mitrailleuses. On va pouvoir quand même déjà en placer quelques-unes. Et puis un sniper. Mais moi, je n'utilise pas trop le sniper. Quoique sur cette map-là, c'est pas mal. Parce qu'on peut très très bien viser. Parce qu'on est quand même assez rapproché. Donc, je vais commencer à dresser. Alors là, vous voyez, je mets des petits piliers entre mes bases. Ça permet que si jamais ils cassent le haut, que ma base continue de tenir. Parce que sinon, elle peut s'écrouler. Voilà. Je vais mettre un petit peu de bois ici. Alors, attendez. Voilà. Parce que l'adversaire ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments. Mais par contre, évidemment, si je pose une mitrailleuse là-dessus, il va la voir. Il n'est pas aveugle. Hop. Voilà. Après, pour protéger mes bonhommes, je peux faire plus ou moins du blindage. Là, pour ma stratégie, je vais essayer de jouer le plus rapidement possible. Je ne vais pas mettre de blindage. C'est un risque. Si jamais ils commencent à me mitrailler avant que je le mitraille, eh bien, mes bonhommes ne seront pas protégés. Voilà. Hop. Là, on va continuer d'agrandir. Je peux remettre une mine. La dernière mine. Voilà. On va pouvoir mettre un centre de stockage de mes minerais. Voilà. L'avantage de mes petites mitrailleuses, c'est qu'elles sont automatisées. Du coup, si jamais l'ennemi m'envoie des mortiers ou des missiles, voilà, vous allez voir. Alors là, vous n'avez pas vu parce que mes bonhommes n'étaient pas prêts. J'ai eu chaud. Mais lui, il jouait aux mortiers. Mais du coup, mes petits bonhommes, eux, là, ils vont s'occuper de tirer sur les mortiers. Donc, ça va aller. Par contre, il va falloir très vite répliquer s'ils commencent à attaquer. Donc, nous aussi, on va, hop, faire quelques mortiers à la limite. Juste pour l'embêter. Hop. Voilà. On va les placer là. Voilà. Là, vous voyez, ils tirent des mortiers. Hop. Tout de suite, mes gatlines répondent. Et du coup, ils tirent sur les obus. Donc là, je suis assez tranquille. Par contre, il faut vraiment que je joue vite. Moi, je vais placer mes mortiers aussi là. Pour les protéger, hop, on va mettre un petit blindage. Un petit blindage ici. Voilà. Donc là, ces mortiers, on voit bien, ils servent à rien. Même s'il en a beaucoup, beaucoup. Donc, il va falloir que je me méfie. Il faut que je me dépêche d'améliorer tout ça. Donc, je vais faire un centre d'amélioration. Ça va permettre à mes unités d'être plus puissantes. Et puis là, on va pouvoir commencer, hop, moi aussi, à lui envoyer du blindage. Et avec un peu de chance, enfin, des mortiers, avec un peu de chance, vu qu'il a fait pas mal de mortiers, il n'a peut-être pas prévu de défense. Alors, on va voir ça. Hop. Hop. Ensuite, j'ai bientôt mes améliorations terminées. On va réparer un peu mes petits bonhommes. On va continuer à lancer du mortier. Bah, j'ai un peu tiré haut, là. J'ai pas... J'aurais tiré beaucoup moins fort pour que ça arrive sur sa base. Bah, là, le mec, il est déjà mal parce qu'il a plus trop de défense. Et moi, mes mortiers continuent de tirer. Donc là, c'est plutôt... Ça se passe plutôt bien. Alors, vous voyez, quand c'est évidemment du bois, et bah, ça prend feu. Quand c'est du fer, non, ça prend pas feu. C'est du blindage. Et puis, on a, après, des gros canons, etc. Mais pour ça, il faut déjà que je débloque les usines. Alors, je vais continuer, hop, de mettre des batteries pour avoir encore plus d'énergie. Je vais continuer le dépôt de métal parce qu'apparemment, ça a l'air assez facile. Là, je vais pouvoir améliorer mes unités. Hop, je vais les rendre encore plus puissantes. Hop. On va améliorer les... Non, les mortiers, c'est pas trop la peine. C'est surtout, hop, mes petits bonhommes qui vont terminer. Là, vous voyez, il a mis une mitrailleuse ici. Mais vu qu'elle est trop haute, ça va lui servir à rien. Et puis, je vais pouvoir le défoncer avec ça. Hop, hop, hop. Voilà. Alors là, sa petite mitraille... Ah, ça tire, ça tire, ça tire avant moi ! J'avais pas prévu. Hop. Bon, voilà, c'est pas trop mal. Par contre, là, mes bonhommes, ils ont pris cher. Je répare tout. Mince, mince, mince. Ça tire. Je vais pouvoir bientôt utiliser mon bonus. Bon, alors là, du coup, on va plus prendre de risques. On va mettre des blindages. Alors, lui, il ne voit pas que je mets des blindages parce que vu qu'il y a du bois devant, ça va. Mais, hop, comme ça, on va pouvoir protéger un peu mes bonhommes. Ici, en haut aussi, je vais mettre du blindage. Hop, ce sera quand même plus sécurisé. 168, voilà, ça, c'est bon. Par contre, il va falloir, hop, que je remette un peu ici. Je vais réparer un peu mon bâtiment. Et puis, voilà, quand mes unités vont être améliorées, je vais pouvoir utiliser mon bonus de l'œil de Lynx, en plus. Ouh, ça commence à faire des dégâts, son truc. Euh, tac. Je ne suis pas rassuré, là. Hop. J'étais bien parti. Bon, ça va, mes mortiers peuvent encore attaquer. Il n'a pas de défense, donc là-dessus, c'est bien. Hop. Voilà. On va améliorer mes bonhommes. Tac. Je crois qu'il joue au mortier, là. J'ai cru entendre un mortier, donc il va falloir que je mette des petites mitrailleuses pour protéger tout ça. Ah, voilà, mortier, mais en plein sur mes mortiers à moi, ça, ce n'est pas sympa. On va essayer de répliquer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, mes petits bonhommes, eux, ils sont prêts, je crois. Donc, hop, eux, ça va être les unités 2. Et eux, je ne sais pas s'ils sont prêts, ça va être l'unité 3. Alors, eux, ils ne sont pas améliorés, mais tant pis. Quand il aura fini, ça, on va tirer. On va ouvrir. Hop, j'utilise mon bonus. Voilà, là, je pète tout comme ça. Parce que là, mes armes sont explosives aussi, en fait. Donc, ça fait quand même des gros dégâts. Allez. Voilà, là, ça y est, mon bonus est terminé, mais je l'aurai de nouveau tout à l'heure. On va continuer de... On ne va pas le lâcher. Voilà, on va améliorer mes bonhommes ici. Ceux-là, ils sont améliorés. C'est lui qui n'est pas amélioré, voilà. Là, mes bonhommes ont été touchés. Ils sont même décédés, voilà. Tac. J'aime bien les combats comme ça. C'est assez serré, même si là, je pense que je domine assez le combat. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir faire, voilà, une usine. Comme ça, tout à l'heure, je ferai un canon. Et je pourrais le finir largement comme ça, avec le canon. Voilà, on va placer l'usine ici. Je répare un peu tout. C'est pas le moment d'avoir tout cassé. Voilà. Là, c'est ces mortiers, mais du coup, hop, j'arrive largement à m'en sortir parce que... Ah, j'ai pas assez d'énergie pour tirer. Ah oui, d'accord, j'ai eu des éoliennes de cassé, c'est pour ça. Il faut absolument que je me refasse des éoliennes, sinon ça va être la catastrophe. Tac. 0% d'efficacité. Pourquoi 0% ? Bon, ça lui convient pas, d'accord, on va les mettre là plutôt. Où est-ce que je peux mettre ? Mince. Là, ça dit que je peux, mais en fait, je peux pas, très bien. Ici, voilà, parfait. Et puis, on va mettre une autre éolienne là, on verra s'il lui tire dessus, c'est pas grave, mais il me faut tout de suite de l'énergie. Hop. On va tirer vers le bas parce qu'il n'y a pas de blindage. Ici, toi t'es pas amélioré, toi non plus. Hop. Allez, il faut que j'arrive à finir, il faut que j'arrive à gagner quand même. Je suis en vidéo, ce serait bête. Du coup, mon usine, elle est en cours de construction, donc ça c'est bon. Ah, pour pas gâcher de métal, je vais refaire une petite réserve de métal. Oula. Il y a eu des tirs qui ont touché au but. Ok, puis il a du sniper en plus. Hop. Tac. Je... Je sais pas pourquoi, je le sens plus très bien là. Il y a son sniper qui passe à travers mes défenses. Hop. Oh là 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 là, il a un sniper explosif en plus. J'ai pas vu d'où il tirait. Ok, il tire d'en haut. Ça craint, ça craint, ça craint. Allez. Deux. On va essayer de viser. Ah, mais je passe pas du tout les défenses là. Et lui, par contre, sans souci. Ah, il est tout là-haut. Ok, je le vois. Du coup, je vais pouvoir, avec eux... Hop. Je vais pouvoir tuer son sniper avec lui. Hop. C'est bon. Le sniper, il est mort. Par contre, moi, c'est en train de prendre feu ici. J'ai rien pour me protéger des mortiers. Ça, c'est pas bien du tout. Hop. Ok, alors là, j'ai mon bonus qui est prêt. Mais par contre, il faut que j'améliore à fond mes trucs. Ok, ça, c'est pas grave. Le combat qui finit pas. Ah, je crois que j'ai un bout de ma base qui vient de se décrocher, carrément. Hop. Arme. Mon canon. Je peux pas le faire maintenant parce que j'ai pas de sous, tout simplement. On va améliorer lui. J'entends que ça tire. Hop. 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 Donc ça, ce sera l'unité 1. Ça, ce sera l'unité 2. On va pouvoir y aller parce que là, il faut faire des dégâts tout de suite. Allez. Allez, là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Feu. La base est là. Ah. C'est presque prêt à exploser. L'objectif, évidemment, c'est détruire. Excusez-moi, j'ai pas dit, mais le milieu de la base. Et là, le milieu de la base est en visuel. Donc là, je suis pas mal du tout, en revanche. Je vais peut-être pas avoir besoin de canon. Là, il y a tout qui s'écroule. Là, il est vraiment mal parce qu'il a plus grand-chose, le petit bonhomme. Hop. Allez, allez, allez. C'est presque prêt à péter. On me tire dessus. Je la réplique dès que je peux. Ah putain, je l'ai pas eu. C'est pas grave, parce que là-bas, ça prend feu. Voilà, c'est bon. Ok. Eh ben, c'était pas la partie la plus facile. Alors, des fois, j'y arrive bien plus facilement. Mais lui, il a pas mal répliqué. J'ai sûrement fait pas mal d'erreurs, etc. En Géco, j'ai le jeu que depuis deux jours. Et puis après, c'est assez sympa parce qu'on peut regarder le replay de la partie à n'importe quel moment pour voir lui ce qu'il avait, moi ce que j'avais, à quel moment j'ai péché, à quel moment lui a eu du mal, etc. Alors après, le seul petit bémol du jeu, c'est qu'il y a rien pour l'instant qui compte nos victoires. Donc ça, c'est assez dommage. Par exemple, j'aurais bien aimé voir Asphax, je sais pas, 60% de victoire, faire un petit ratio, un petit classement, etc. Ça peut être sympa. Et donc ça, c'est en multijoueur, mais c'était du 1 vs 1. Après, on peut faire du 2 vs 2, voire du 4 vs 4. C'est assez sympa. Alors après, en 2 vs 2, c'est soit chacun a son château avec ses ressources, etc. Soit on se partage un même château avec de mêmes ressources. Et on construit petit à petit. Genre, il y en a un qui s'occupe de gérer les gatlings, l'autre s'occupe de gérer les mortiers, etc. Ça peut être assez sympa. Et puis, évidemment, il y a un mode campagne qui est assez sympa, qui vous aide surtout, en fait, à bien apprendre à jouer pour le multijoueur. Et il y a un éditeur de cartes que je n'ai pas encore testé, apparemment. C'est pas ce qui marche le mieux sur ce jeu-là. Donc, voilà pour la présentation du jeu fort. J'espère que ça peut vous tenter. Si jamais vous voulez jouer avec moi, c'est très simple. À chaque fois, moi, je crée une partie. Ça s'appelle Asfax jeu. C'est le truc par défaut. N'hésitez pas à me rejoindre. Il n'y a pas de souci. Et on fera du multijoueur ensemble. Et voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce petit jeu. Je referai quelques petites vidéos avec différentes stratégies. Ça en est rempli. Il y a donc selon le commandant qu'on prend, selon l'arme qu'on veut prendre, selon la map. Il y a vraiment beaucoup de différences. Donc, on verra tout ça. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501